... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette émission spéciale. On le sait, une nation ne peut se développer que par ses langues nationales. Et pourtant, de l'enseignement par nos langues, on en parle peu ou pas souvent. L'alphabet Bécou, selon ses promoteurs, pourrait contribuer à l'apprentissage, à la maîtrise aussi de nos langues à travers l'instruction. On en parle avec mes deux invités du jour, Henri Fachina. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, vous êtes membre du groupe Bécou. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Un deuxième invité, nous avons Kofi Zinsou. Bonsoir à vous, M. Zinsou. Bonsoir, M. Zinsou. Vous êtes instructeur en mathématiques. Merci de partager votre expérience en la matière avec les téléspectateurs. Alors, d'entrée du jeu, je vais poser la question à M. Kofi Zinsou. Qu'est-ce que le Bécou ? D'ailleurs, comme le nom l'indique, Bécou, c'est des lettres qu'il faut utiliser pour écrire nos langues, toutes nos langues, toutes les ethnies du Bénin confondues. Bécou, c'est un alphabet et il nous faudrait alors redéfinir ce que c'est qu'un alphabet. L'alphabet pour une nation est l'être le plus sacré, en ce sens qui est l'emblème de toutes les langues parlées sur le territoire. L'alphabet est l'allégorie, la représentation figurée de toutes les langues authentiquement parlées sur le territoire. L'alphabet, pour être digne de ce nom, devait révertir un caractère authentique. D'accord. C'est pour vous dire que jusqu'à présent, il n'en a pas existé un qui soit en usage réellement et que la nation ait pris en compte. Au Bénin ? Au Bénin. D'accord. Donc le Bécou, c'est un alphabet. Il comporte combien de lettres, Henri Fatchina ? Le Bécou comporte 33 lettres, 24 consonnes, 9 voyelles. Avec ces 33 lettres, on obtient des diacritiques. Il s'agit alors de nouvelles prononciations qui sont obtenues par ajout de signes. En l'occurrence, soit un point ou un tiré qui donne à la lettre un son, soit arrondi ou étiré, etc. On peut dire par exemple, dans l'alphabet, la première lettre qui dit « à » en termes de phonème, en termes de son. Mais quand il prend un signe, un point, il devient « à ». C'est la diacritique de la première lettre. Donc c'est la même chose comme on se retrouve en français et que l'on a un « e » qui devient un « et » ou bien qui devient un « et ». C'est la même chose, on se retrouve avec un alphabet qui peut permettre d'écrire tous les sons. Donc à partir de l'alphabet Bécou, on peut écrire toutes nos langues. Ce n'est pas réservé simplement à nos langues, mais c'est toutes les langues de la terre. D'accord. Parce qu'avec cet alphabet, on peut transcrire tous les sons entendus. C'est la particularité de cet alphabet. Prenons l'alphabet français. On ne peut pas dire que... Oui, on va y arriver, Henri-Fatina, justement. Corviz Nissou, pourquoi inventer un autre alphabet alors que nous avons quand même l'alphabet français qui est là et qui est bien ancré? Ce qu'il faut savoir, l'alphabet n'est pas que des signes ou des symboles alignés les uns après les autres. D'accord. À qui il faut donner des noms. L'alphabet revient un caractère particulier. L'alphabet est l'émanation des langues parlées par un peuple. À ce titre, l'alphabet ne doit pas être compris comme de simples symboles, mais quelque chose de très sacré. C'est donc l'expression d'une culture. C'est l'expression... Elle est... Disons qu'il est la mère des cultures. C'est à tort. Que nous créons des ministères de culture et qu'on donne des volets d'alphabet. Non, l'alphabet. Parce que les langues nationales d'une nation ont existé avant leur culture. Donc la culture n'est pas... n'a pas engendré l'alphabet, mais plutôt c'est les langues et l'alphabet qui ont donné naissance à la culture. Maître, la culture avant l'alphabet ou la langue nationale, c'est autant dire que les fils engendrent la mère. Alors, ce qui n'a pas toujours été compris, donc, aujourd'hui, nous devons comprendre qu'un alphabet existe comme l'esprit de la nation. C'est l'être qui nous vivifie. C'est l'être en homme. C'est le destin d'une nation. Il est chargé de toutes les orientations stratégiques de la nation en termes de civilisation, en termes de société, en termes de science, en termes d'économie. C'est pour vous dire que l'alphabet apparaît comme la maquette de développement d'une nation. C'est le résultant de tous les génies créateurs d'une nation. Il va sans dire que l'alphabet pour une nation est son départ de développement. Occulter l'alphabet et vouloir se développer est de l'heure. Corrélativement, les langues nationales d'une nation qui ont donné, qui donnent leur alphabet, sont à brise en compte dans la recherche du développement. Il est donc important d'avoir son propre alphabet. Il est très important, n'est-ce pas, que la nation ait son alphabet. Vous savez, en termes d'alphabet, on n'épanache pas. L'alphabet n'est pas du mixage. L'alphabet devait révertir, comme je viens de le dire, un caractère intrinsèque, authentique, et ne se mêler à rien d'ailleurs, parce que les langues nationales n'ont appris qu'à écouter que la terre où elle se trouve. De l'heure, lorsque vous utilisez une langue étrangère, la terre ne vous écoute pas. Or, toutes les richesses d'une nation se trouvent enfouillies dans sa terre. Et c'est de l'imprécation du sacrilège et de l'anathème que d'aller appeler l'étranger. C'est pas un peu fort, là ? Je le répète, c'est du sacrilège. Qu'un peuple, digne de ce nom, demande à l'étranger de Venise caler son sol pour vouloir en tirer quelque chose. D'accord. Et un peuple bien censé n'a pas aussi le droit d'adopter une langue étrangère comme la langue. Ce peuple ne se développera jamais, parce qu'il doit pouvoir nommer ses propres sources. Il doit pouvoir nommer la nature dans sa langue. Lorsque vous nommez la nature par une autre langue, eh bien, elle ne vous répondra pas. La preuve est terre à terre. Aussi longtemps que vous ne parviendrez pas à nommer le pétrole dans une de vos langues de votre territoire, vous ne pourrez jamais l'exploiter. La terre à des oreilles, aussi bien que c'est mine. Très bien. Alors, l'alphabet des cons, on va parler un peu de son fondateur. Qu'est-ce qu'il a créé, Henri Fatchina ? Eh bien, il s'appelle Adibé Togbeji. Il est natif de Dengbo, Mondotopa. Il n'est plus aujourd'hui. D'accord. Et il est le fondateur dont a été disciple M. Kovie Zinsou, qui l'a beaucoup pratiqué. Il est un témoin vivant de toute l'histoire de la naissance de l'alphabet Bécou, en lettres et en chiffres. Et c'est un monsieur qui est particulier. Il est d'un type particulier. Sinon, il est devenu un être particulier en ce sens que, en tant qu'enseignant, il ne parlait plus le français. Il a commencé pas à ne parler que sa langue. Et progressivement, il a commencé pas à s'habiller en... Il avait un style vestimentaire particulier. Particulier. A priori, à nos devoirs. Torse nu, mais habillé en raffia. Une culotte en raffia. Oui, c'est cet homme-là, habillé en raffia, qui a inventé l'alphabet en lettres et en chiffres, qui a écrit des livres, qui a inventé un certain nombre de choses qu'on utilise aujourd'hui. La craie qui est utilisée à l'école de Bréanzenyémen à Aboumé, à Jiméen, la formule, comment est-ce que ça a été fait ? Bon, il le faisait de lui-même. Il a fait des pages, des papiers, des cahiers. Il a inventé beaucoup de choses. Et sur le plan de la santé, il a innové. Il a perfectionné la connaissance dans le domaine de la santé en utilisant les plantes. En utilisant les plantes. Quelles personnes au Bénin le connaissent tout simplement parce qu'ils ont pu guérir de par ses soins. Et c'est celui-là, quand vous arrivez à lui pour le soigner, c'est bien lui qu'on voit là, pour le soigner, mais il vous interdit de parler... Le français. Voilà. Vous parlez votre langue. Il n'a même pas forcément besoin de vous comprendre. Vous parlez votre langue. Si vous parlez le français, il vous renvoie chez vous. Donc, il est devenu un être particulier. D'accord. Alors, l'alphabet Guéko, c'est un peu comme un retour à nos sources, n'est-ce pas, Zinsou Korobi ? Comment comptez-vous le mettre en œuvre ? Nous, avant de répondre à votre question, je vais clarifier, je vais ajouter des clarifications à la manière de s'habiller de l'homme qu'on retrouve en rafia. Ce n'est pas qu'il manquait des possibilités, encore moins de capacité de s'habiller. Simplement, vous savez, le système de royauté et de royaume que nous avons eu n'ont été d'aucune contribution pour nous, pour le développement. On a eu le temps, dans ce système-là, de décapiter les génies qui devaient, n'est-ce pas, promouvoir nos cultures. Retenez simplement que la nature est quittée. La nature est probité. Et au moment où des gens comme Descartes, Socrate et Consolat émergeaient, ce dont nous étudions aujourd'hui, les théories émergeaient, la nature ne nous a pas oubliés. Nous en avons aussi reçu dans nos régions, mais il y avait la royauté qui dominait. Et vous savez que c'est des gens qui, souvent, n'ont pas leur langue dans la poche. Ils n'aimaient pas les contre-vérités de ces rois-là et s'insurgeaient contre. On leur coupait la tête. Alors, de ces têtes coupées, des génies qui sont nés pour nous apporter la géométrie, des génies qui sont nés pour nous apporter la physique, les physiques, des génies qui sont nés pour nous apporter la chimie sont partis. L'alphabet de Bécoun devait sortir depuis, ce n'est pas aujourd'hui. Alors, à notre époque, et comme l'a dit l'inventeur de Bécoun, qui a eu une époque historique à nul autre pareille, à notre époque, des gens ont été choisis par nos langues nationales pour revenir sur ces oeuvres-là qui nous ont manqué et qui ont été à l'origine de l'esclavage et de la maltraitance de nos ancêtres. Imaginez, s'il y avait une intelligence en place, s'il y avait, n'est-ce pas, des idéologies d'éducation en place, le blanc n'aurait pas le temps de nous avoir jusqu'à ce point. On comprend donc que ça a mis du temps. Ça a mis du temps et pour maintenant reprendre tout ça, il faut des gens. Ceux qui ont été choisis devaient se vertir à la manière dont se vestissaient les ancêtres à l'époque pour pouvoir avoir ça. Donc, c'est ainsi. Dans son style. C'est des styles significats. C'est pour dire à toute la nation, qu'on soit habillé ou pas, nous sommes nus parce qu'à ce jour, on n'a pas pu concevoir un pain qui soit digne de nous-mêmes. À ce jour, imaginez, je l'aurais dit, depuis que le monde a été créé, notre pays n'amène pas encore son feu. Ça veut dire que si le blanc se beuve aujourd'hui et ramasse tout ça, nous devons préparer de la viande. Nous ne pouvons même pas préparer de la viande à manger. Nous devons réfléchir à tout ça. Quelle s'est-il à l'origine ? Simplement l'alphabet. Tout coup. Parce que les ancêtres avaient déjà fait des essais, des découvertes dans le sens. D'accord. Mais ça n'a pas pu être perpétué. Alors aujourd'hui, vous vous êtes prêts à amener l'alphabet des coules. La première des choses que nous avons eu à faire, c'est d'aller découvrir le feu des ancêtres. Comment les ancêtres ont pu, et cette histoire, nous rendons en marge à cette histoire qui consiste à frotter deux pierres pour en sortir du feu. Cette pierre-là existe avec nous. Et nous réalisons du feu avec. Cela signifie que... Vous n'utilisez plus la lumette ? Non, nous utilisons la lumette. Mais nous sommes, nous avons pu retrouver de ce genre de pierre-là pour démontrer que si les ancêtres étaient laissés, s'il n'y avait pas eu de l'invasion coloniale, ça aurait été perpétué. Et à nos jours, nous aurons au moins de la lumette. Très bien. Henri Fatinant, mais comment comptez-vous mettre en œuvre l'alphabet bécon ? En fait, le processus est déjà en marche depuis. Il est déjà en marche progressivement. Il a été d'abord question avec l'inventeur de s'entourer de personnes intéressées, dont M. Corvi Zinsou. Ils ont appris à lire et à écrire avec l'alphabet. Et il y a eu beaucoup d'adhésions ? Au début. Au début, progressivement. Il y a même eu des visites d'étudiants. Vous avez vu tout à l'heure, quand on voyait l'instructeur, l'inventeur, il faisait une conférence à des étudiants, à des étudiants qui venaient d'Abo-Mekalavi. À partir de là, quand l'inventeur est parti de ce monde, ceux qui étaient témoins ont continué par se regrouper pour continuer à apprendre. Et il s'est fait qu'on a eu envie de faire les mathématiques, on a eu envie de faire plus d'une chose. Et là, on faisait plus ou moins de l'alphabétisation, c'est-à-dire de la traduction des connaissances acquises en mathématiques. On les traduisait, on partait de là pour avancer et on utilisait alors pi. Et c'est là que s'est révélé celui qui devrait être vraiment à la place de l'inventeur de l'alphabet. Et lui, pour marquer sa présence et son arrivée, a créé le deuxième rapporteur du monde. Il l'a inventé. À part le rapporteur que nous connaissons, que tout le monde connaît, il y a un deuxième rapporteur créé au Bénin. Oui, ce rapporteur fait 60 degrés à l'angle droit. De ce rapporteur est intervenu, est apparu l'équerre. De cet équerre et autres, on a notre propre unité de mesure. Notre propre unité de mesure. Donc, le matériel didatique, le matériel de géométrie, traceur, mesure d'angle, etc., ça existe. Ça existe. Avec, ce n'est pas regarder en l'air et puis concevoir. C'est démontrable. Et c'est là, c'est là que Pi a été défié. Pi a été effacé. Tout simplement parce que Pi a commis le péché d'être faux. Pi, c'est une erreur de la géométrie. Avec Pi. C'est vous qui le dites, hein. Je l'ai écrit. Je n'ai jamais été contesté. J'ai écrit à l'université d'Abo-Mekalavi. Je n'ai jamais été contesté. Mais quand vous écrivez et qu'on fait silence, c'est parce que vous avez raison. Et moi qui ai écrit, ce n'est pas moi qui ai inventé ou remplacé Pi. J'ai fait mes recherches. Des mathématiciens français ont contesté Pi. Et toute la communauté scientifique mondiale sait que Pi est une erreur. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'intelligence de pouvoir créer autre chose à la place de Pi. Et qu'est-ce que nous voyons là sur l'estimage ? En remplaçant, en fait, celui qui a pris l'RN de l'éclosion de la connaissance avec l'alphabet béton, on l'appelle Rwesé Aïd Béréké, Vidé Wédon. Il est en train de faire la géométrie des triangles. Et là, quand vous l'entendez parler, il ne vous parle qu'en fondé. D'accord. Il a pu tracer un secteur angulaire en utilisant un trait, un compas, une règle. C'est-à-dire, un trait tracé, il utilise le compas et la règle, donc sans utiliser le rapporteur pour tracer un secteur angulaire. Tu peux lui dire de tracer un angle de 30 degrés, de 35 degrés. Il prend le compas, il prend la règle, il te sort l'angle. Et il le fait. C'est de la géométrie. D'accord. C'est de la géométrie. Et comment nous comptons mettre en œuvre progressivement quand tout ça a commencé par apparaître, tout le travail de départ qui avait commencé par être fait a commencé par se revêtir. Et la première école est née. Togba, première année académique, ensuite Abomey, deuxième, troisième année académique. Les enfants ont repris. Et aujourd'hui, ils passent en troisième année pour ceux qui sont en deuxième année et ceux qui sont en première année passent en deuxième année. Il s'agit d'une école de formation des formateurs. Donc, ceux-là sont en train d'être préparés à instruire, enseigner les tout-petits, les tout-petits dont le programme est déjà conçu, le contenu précisé. Et là, je ne vous dis pas, avec tout un arsenal intellectuel. Votre enfant va à cette école. Il est intellectuel dans sa langue. Et on apprend même à annoter le corps humain avec l'alphabet. Oui, oui. Le corps vis-in-sous. Je vais renchérir ce qu'il a développé. Pourquoi l'invention de notre rapporteur ? Parce que vous devez en être instruit. Vous savez, nous n'avons pas les mêmes saisons que les blancs. Or, l'année chez eux est fondée sur 16 ans. Ils en ont 4. De 90 jours, ça donne 360 jours. C'est partant de là et utilisant les 24 heures de tournoi solaire qu'ils ont pu déterminer le fuseau horaire qui comporte à leur niveau 15 degrés d'écart entre 2 heures. C'est-à-dire, d'une heure à l'autre, nous avons un fuseau horaire de 15 degrés. Alors, c'est de là qu'ils ont sorti le centimètre. Or, nous n'avons pas le même... Nous ne devons pas avoir le même nombre d'années et le même nombre de jours dans l'année. Si tant est que le rapporteur est calqué sur leur saison et puis l'année chez eux, nous avons notre année en réalité parce qu'on n'a pas les mêmes saisons. Or, aujourd'hui, nous démontrons aisément que le fuseau horaire ne pouvait pas faire 15. Il faut qu'on aille dans les détails. Le fuseau horaire ne pouvait pas faire 15 degrés, c'est plutôt 10. Cela explique que l'ombre solaire sur Terre se déplace d'un intervalle donné toutes les 6 minutes. On a démontré qu'à ce niveau, nous pouvons sortir alors notre rapporteur. Et ça a justifié, après le calcul du cercle, cela a été effacé. Parce que quand vous prenez 22 septième ou 3,14, vous ne fermez pas le cercle, pas du tout. C'est des chiffres à valeur décimale indéfinie. Un chiffre qui a eu des valeurs décimales indéfinies ne serait fermé quelque chose. C'est finalement une remise, une cause totale. C'est vous qui avez demandé comment nous comptons mettre en œuvre. Il faudrait que nous parvenons à prouver à l'humanité les erreurs commises dans l'enseignement du Blanc. Aujourd'hui, il a démontré avec le coefficient que nous utilisons pour fermer le cercle que tout cercle bien fermé doit obéir en mesure des cas de compas à 6 fois la mesure de son rayon. Ça veut dire quoi ? Lorsque vous tracez un cercle digne de ce nom, vous prenez votre compas et vous prenez la mesure du rayon. Vous devez trouver 6 fois cette mesure-là clôt. C'est dommage qu'on n'ait pas les instruments ici. Sinon, on aurait fait une belle démonstration. C'est ce qu'on dit là. Ceux qui ont fait les mathématiques, ils comprennent tout de suite. En fait, moi personnellement, je crois que M. Corovi a suffisamment dit pour démontrer que Pi est totalement faux et qu'on surfe sur du faux depuis des siècles. Et ils savent qu'on surfe sur du faux. Et là, je vous dis, si on a surfé sur du faux et qu'on a pu traverser l'espace avec la fusée, qu'on a pu arriver à des fusées avec une certaine précision, avec un Pi qui est faux, que ferait-on ? Avec un Pi authentique. Voilà. Que ferait-on ? Imaginez un peu que l'on permette que nous ayons nos écoles. Imaginez un peu que nous fassions tout avec nos connaissances et que nous puissions alors fabriquer nos voitures, nos avions, nos armes. Quelle précision ! Quelle précision ! Quelle puissance ! Oui ! En fait, ce n'est pas de la magie, c'est de la connaissance. C'est là, comme le dirait l'autre, ça vient du tibia supérieur. C'est là que l'on pourrait vraiment, asseoir, bâtir une nouvelle nation. La nouvelle nation ne se bâtira que sur les valeurs d'éducation, les valeurs de connaissance. C'est là, si l'on ne tient pas ce bout-là, on aura une sorte d'évolution. Très bien. Alors, Zinsou Corvie, vous en êtes maintenant à l'étape de la formation des formateurs, vous l'avez dit. Oui, c'est ça. Ça va prendre fin quand ? Nous avons... La première période est fixée à 4 ans de formation. 4 ans de formation. Pour nous permettre alors de lancer réellement l'école des enfants. Et ceux-là qui vont faire leur 4 ans après 2 ans, ils vont s'interchanger pour encore étudier davantage. Au fait, nous avons mis en place un programme qui tient compte du primaire, du secondaire et du supérieur. Alors là, il faut simplement retenir que ça fait partie de l'efficacité d'un alphabet national. L'alphabet doit pouvoir donner naissance à une école. Une école à programme évolutif, pluridisciplinaire, propre à cette école. Ce que fait Bécon ? Nous ne sommes en train d'imiter personne, mais aucun résultat n'a été déjà faux par rapport à nos expériences scientifiques. C'est pour vous dire que la nation peut s'en réjouir aujourd'hui. Il faudrait que quelque chose soit fait. Nous, nous sommes en train de lutter pour maintenir cela. Quoi qu'il en coûte, parce qu'on y a trouvé le bien fondé. Retenez simplement que le blanc allait même jusqu'à l'invention de son écriture, limiter l'histoire du monde entier. Comment définissons-nous l'histoire au cours primaire ? C'est le récit des faits passés depuis la création de l'homme jusqu'à l'invention de l'écriture. Nous n'avons été jamais associés à l'invention d'une écriture. Et ça conditionne maintenant l'histoire de notre époque. Dès lors, c'est le blanc qui a situé même la périphérie de ton histoire. C'est ce qui est anormal. Nous devons regarder, nous devons savoir que nos langues sont des langues de savoir. Nous pouvons véhiculer le savoir. Aujourd'hui, excusez-moi, vous êtes journaliste en français. Alors que dans le Dindy, il y a du journalisme. Vous ne travaillez pas pour votre nation. Vous contribuez à chaque instant que vous faites une émission, à chaque instant que vous travaillez ici, à développer le pays du colon pendant que le vote est en train de s'affesser à tout instant. Alors ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faudrait que les nations comprennent que le monde a changé d'ombre et qu'il faille se réveiller et prendre ses langues et ils verront que dans leur langue, tout ce qu'ils attendaient du colon s'y trouve. C'est nous qui avons négligé les langues. Elles n'ont jamais été colonisées. Je vous rassure. Nos langues n'ont jamais été colonisées. Elles sont restées imperturbables à toute domination étrangère. La preuve, elles sont en train de refaire surface aujourd'hui pour se maintenir. Et nous devons demander à tout gouvernement d'y prendre garde. La nation doit être gérée aujourd'hui autrement. On doit donner aujourd'hui une place de choix. À nos langues. À nos langues nationales pour commencer par le mettre en pratique, pour commencer par les défier, pour commencer par leur démontrer de quoi ils sont capables. Avez-vous pas peur en disant cela de bousculer certaines choses quand même ? Parce que... Mais c'est ce que j'appelle la fuite de responsabilité des gouvernants. Vous allez remarquer que nos gouvernants n'ont jamais... Ils ne se sont jamais impliqués sérieusement dans l'instruction dans nos langues nationales. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute parce qu'on n'a jamais eu un alphabet digne de ce nom. Ça n'a jamais existé. Aujourd'hui, on n'a jamais eu un programme d'instruction. Tout ce que nous avons, nous avons des écoles récréatives où on va répéter un alphabet. Quand je suis souvent à votre émission ici, Fauter, par exemple, ou M.... Asciamé. Asciamé, d'accord ? Asciamé, c'est bien ça ? C'est bien ça ? Asciamé. Expose... Orantin. Expose des choses... J'ai dit, mais est-ce qu'il comprend même quelque chose des lettres qu'il utilise ? Nous devons faire attention à un alphabet. On ne prend pas une lettre simplement pour commencer par l'apprendre aux enfants. Vous savez pas si cette lettre-là signifie la mort. Et tout un pays l'utilise, naïvement. Un pays ne doit pas utiliser un alphabet sans avoir la signification de chacune des lettres. Et je vous rassure que chacune des lettres d'un alphabet digne de ce nom a une mission de développement pour la nation. Très bien. L'alphabet Bécou, finalement, la solution, comme vous le dites, si bien. Je vous invite donc, chers amis téléspectateurs, à suivre ce reportage sur la présentation de l'alphabet Bécou aux populations de l'Ocosa. L'alphabet Bécou compte 33 lettres. Il sert à écrire de façon authentique toutes les langues du Péné et du monde. Bécou, un génie béninois qui, selon ses acteurs, est une nouvelle révolution. C'est une culture, c'est une nouvelle civilisation qui apparaît à travers Bécou, qui promeut les langues nationales. C'est tout un gamme de techniques qui appellent non seulement à une réflexion profonde, mais à des analyses pour que l'homme, tout doucement, commence à se prendre en charge en se démarquant tout doucement, bien sûr, de l'Occident. Élèves, étudiants, enseignants, artisans et curieux ont été les premiers apôtres de Bécou à l'Ocosa. Si on peut s'atteler à apprendre cet alphabet et écrire désormais en ça, là, et faire promouvoir ça, je pense que ça va être une très bonne chose quand même. Parce que les blancs sont assez étouffés avec leur langue et il ne faut jamais que l'Afrique évolue. L'Afrique décolle d'ailleurs. Je pense qu'avec ça, on fera aussi un mix autour quand même de notre langue. C'est la première écriture propre à notre pays. Ça nous permet d'apprendre d'autres langues. Ça nous permet d'écrire d'autres langues aussi, notre propre langue. Le Hadja, le Fon, le Minan, etc. Donc c'est déjà une fierté pour moi d'écrire ma propre langue à travers l'alphabet Bécou et non l'alphabet français. Pour faciliter son enseignement, le matériel didactique est en même temps créé. La formation des formateurs se déroule déjà à Abome à Djime. La philosophique Bécou a pris corps et veut restaurer l'expression de nos cultures. Voilà, on voit bien à travers ce reportage toute l'importance des langues nationales dans le développement d'un pays. Alors dites-nous, dans cette aventure, si je puis m'exprimer ainsi, est-ce que vous êtes soutenu Henri Fatina ? Bon, quand vous parlez de soutenu... Est-ce que vous êtes soutenu par les autorités ? On voit bien tout le travail qui a été abattu. Vous convenez avec moi que vous trouvez passionnant, sidérant ce qui est fait, captivant ce qui est fait. Vous convenez avec moi que c'est si bien fait que l'on ne peut pas s'en séparer. Malheureusement, même les autorités en place ou passées, même quand bien même elles sont conscientes que c'est de ça qu'on a besoin, elles n'arrivent pas à prendre le train en marche, à accompagner le mouvement. C'est déplorable, mais ce n'est pas forcément de la faute, c'est le formatage, c'est le formatage. Mais je pense que c'est possible de revenir à la charge, c'est possible de se retrouver et de faire le bon. Vous savez pourquoi ? On était tranquille quand on a parlé de forum sur l'éducation. Mais bien avant le forum, il a commencé par avoir cette envie d'avoir les langues à l'école, les langues nationales à l'école. Et puis on ne sait d'où c'est venu, mais on a parlé d'introduction des langues à l'école. C'est un pas, même si ce n'est pas ce qu'il faut. C'est un pas. Parce que pourquoi est-ce que ce n'est pas ce qu'il faut ? Parce que les langues nationales introduites à l'école deviennent étrangères sur leur propre territoire. Ce n'est pas de cela qu'on veut. Ça a capoté, plus ou moins, ça a capoté dans la mesure où nos langues nationales ne peuvent pas être des matières. Mais là, le forum sur l'éducation dit, toutes les langues à l'école, Oui, on ne sait pas ce qu'on dit même, mais c'est toutes les langues à l'école. C'est une recommandation. C'est une recommandation. Ce qui fait que même l'école de Bérian-Zen-Yémen n'est pas contre nature. Même la volonté politique en place ou passée a voulu à travers le forum, la recommandation numéro 6. Et la constitution béninoise n'a jamais interdit à qui que ce soit d'ouvrir une école dans les langues nationales. Le paradoxe, pendant qu'on a du mal à accompagner les écoles en langue nationale, il y a trois expériences dont je vous parlerai tout à l'heure, On autorise la création d'écoles en langue arabe, anglaise, allemande, au nom de je ne sais quoi. Et on est dans ce pays-là où, arrivé dans nos villages, on se permet de parler nos langues. Quand il s'agit de faire de la politique et les campagnes électorales, on parle nos langues. Mais quand il s'agit d'utiliser ces langues pour développer le pays qu'on aspire diriger, on trouve que c'est archaïchique. Je le dis parce que j'ai rencontré, il se voit, me voyons aujourd'hui, il se remémore des instants que nous avons eu à passer, à parler de ces langues-là et de ce que nous faisons. Ils ont applaudi à deux mains, mais dans le coin de l'oreille, on me dit, « Laissons faire avec le blanc. » Finalement, vous avez l'impression, vous n'avez pas un peu l'impression de prêcher dans le désert, Zinsou Corvi ? Nous ne prêchons pas dans le désert. On ne prêche pas dans le désert parce que les langues nationales ne font pas attention au silence de gouvernants. La preuve, après Adriba, il continue à t'aider à sortir, avec plus d'explications sur l'œuvre et dans le même habillage, ce qui est très spectaculaire. Vous savez que le second est plus jeune, mais s'il se met dans sa condition, c'est que cela lui a été imposé. Il faudrait que désormais les nations en prennent conscience. Au fait, ce que les gouvernants ne comprennent pas, c'est un processus. Le processus d'alphabétisation en langue nationale ou bien tel qu'il veut, la conduite se fait de façon anathème. Anathème, en ce sens qu'ils aiment faire un projet à soumettre à l'étranger. On ne lui protège pas son identité. On ne met pas son esprit... La philosophie même qui sous-tend l'alphabet Bécou, elle est contre tout cela. La philosophie qui sous-tend l'alphabet Bécou, c'est que ce soit le peuple qui gère son identité. Alors, c'est aberrant d'entendre dans les radios, dans la société, que la Suisse a financé l'alphabétisation. Cela, c'est du sacrilège. Cela ne suffit pas. C'est l'effort que le peuple-même doit faire, parce qu'il faut préserver son identité. C'est nécessaire. Cela, vous pouvez tout hypothéquer, mais vous devez vous-même travailler pour votre identité, qui sont vos langues nationales, puisque ce sont les langues qui sont des êtres révélateurs de l'identité d'un peuple. Je suis d'un dit, ça, c'est la langue parlée qui le dit, c'est une langue parlée. Bien sûr. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Alors, à la règle des gains faciles, on veut forcément que le blanc se mette à tout faire. Ce que les langues nationales combattent avec véhémence en faisant jouer tous les projets, parce qu'ils ont horreur de participer elles-mêmes à la perdition de leur peuple, ce qui est certain. Il n'y a pas autre chose à faire aujourd'hui que de nous retourner vers la langue sienne. Et nous ne voulons pas être à la traîne. On parle de la globalisation. C'est un mot qui me fait rire. La globalisation, quel est notre poids dans sa balance ? Qu'est-ce que nous y apportons ? Qu'est-ce que nous avons avant dans cette globalisation-là ? Est-ce qu'il faut aller à la globalisation en tant qu'opportuniste, en tant qu'arriviste, en tant qu'omandien ? Il faudrait quand même avoir une certaine autorité matérielle pour se faire prévaloir dans une globalisation. Et nos États africains doivent penser à cela. Nous n'avons pas pensé à ça. Et ça fait plaisir, on répète, partout. Nous sommes à l'heure de la globalisation. Vous allez vous globaliser par rapport à quoi ? Alors, vous le dites si bien, nos langues nationales peuvent donc nous permettre de nous développer. Mais on voit bien que jusqu'ici, les politiques d'introduction des langues nationales dans notre éducation ont plus ou moins échoué. Que faire, Henri Fatchina ? Je pense que le gouvernement en place devrait faire ce qu'a eu envie de faire, fait Mathieu Kérékou. Et pour le faire aujourd'hui, pour porter haut cette révolution, je m'adresse là au président Patrice Talon. Toutes les langues de ce pays veulent, monsieur le président, que vous leur consacrez un ministère. Un ministère dédié aux langues nationales ? Il faut un ministère pour l'éducation en langue nationale. Pourquoi ? Parce que nos langues doivent être enseignées dans leurs propres écoles, dans leurs propres systèmes. Et déjà, il y a trois expériences au Bénin qui sont vraiment connues. Il y a l'expérience d'Avok Banan avec le professeur Guédou. Non, mais là, je crois deux à trois années après, les langues nationales deviennent matière. Non. Il y a aussi l'expérience de Philippe Noudjénon à Kloé Kamen, non ? À Kloé Kamen. Là, le français, durant tout le coïsus, devient matière. Notre expérience spécifique, elle est spéciale. Puisque, aucune langue étrangère, tout se fait dans nos langues. Tout. Et nous ne faisons pas de la traduction. On ne fait pas de la traduction, c'est-à-dire partie de la connaissance en langue française pour en acquérir en langue adja ou en fombé. Non, on commence par réfléchir en fombé, par comprendre en fombé, pour nommer en fombé en adja. L'exemple tout simple, le téléphone portable qu'on utilise, c'est en réfléchissant à travers son usage qu'on lui a donné le nom. Et le nom, tout simplement, ce n'est pas Aloka Malosike. Non. Et c'est quoi le nom ? Tu bouges, n'importe comment, tu fais tes appels, tu reçois tes appels. Tu sais, il y a le nom, comparé. Nous avons le climatiseur ici. Je fais de grands signes juste pour indiquer le climatiseur. Mais dites, en indique, vous direz le climatiseur en indique comment ? Compliqué. Nous, on le dit facilement, une machine qui refroidit l'air dans un environnement précis. Je crois que c'est clair, c'est précis. Et l'on fait les mathématiques. Ce que je disais, quand j'ai parlé de ministère pour l'éducation en langue nationale, ce n'est pas un hasard. Les contenus d'enseignement existent. On a 12 unités d'enseignement, dont 8 sont enseignées. On fait maths, physique, biologie, chimie. Et toute physique, on fait l'étude des éléments microscopiques. Très bien. Alors, Zinsou Corvi, est-ce que vous pensez qu'il faut réellement un ministère dédié à l'éducation par nos langues nationales ? Bon, il faut une volonté. Il faut une volonté. Tant mieux. On n'a que cela pour apporter. Ce que nous voulons d'abord, c'est la prise de conscience de nos gouvernements. Est-ce que vous avez fait un pas vers eux ? Est-ce que vous les avez invités à venir voir l'expérience que vous faites avec l'alphabet Bécon ? Madame Archidate, nous avons tous écrit à tous les ministères de la culture, parce que c'est dans ces ministères-là que s'inquiètent. Mais aucun n'a cherché à nous retrouver. Il y avait eu simplement un qui nous a au moins écoutés. C'est le ministre Béonville. Au moins, lui, il nous a écoutés. Et je pense que Fatina a eu le temps de l'interroger. Il a reconnu. Mais il dit que, bon, nous, nous lui avons parlé de génie. Je dis, mais il a mal compris. C'est le lieu de lui, il dit qu'il a mal compris. Le chanteur dit que c'est un génie qu'il lui a donné. Le génie, c'est lui, c'est pas l'inspiration qui t'anime. Mais quand tu veux fabriquer un avion, il te faut de l'inspiration. On dit que c'est un génie qu'il donne. C'est si vulgaire que ça. Mais quand on lui a parlé de ça, il ne s'est pas rappelé qu'en sa langue, l'inspiration est traduite par génie, c'est d'où. Lui, il a pensé à une croyance alors qu'on n'est pas allé le voir avec une Bible de Bébou. On n'est pas allé le voir avec un courant de Bébou. On a simplement dit qu'il a été inspiré. Donc, des démarches ont été effectuées. Beaucoup de démarches. Juste pour ne pas trahir, sans forcer ou sans trahir de secret, l'actuel ministre Kou Paqui connaît. Il est allé et s'est mis en situation, pas d'apprentissage, mais d'observateur, en plein coup. D'accord. Il sait de quoi il s'agit. Oui, on nous dira qu'il n'y a pas de priorité. Mais pour aller au développement, quelle serait la priorité ? Si tant est que, on sait qu'aucun peuple ne se développe dans la langue d'un autre peuple. Alors, où est la priorité ? Où est la priorité si tout le monde veut aller au développement et que l'on sait que, pour accéder au développement, il faut la maîtrise des langues sur son territoire. Et là, qu'on n'en fasse rien. Et que pour parler cette langue, on fasse des projets d'alphabétisation qui, en fait, reviennent à utiliser les langues étrangères, les contenus, les connaissances des langues étrangères pour venir apprendre sa langue. Non, regardez un peu. La langue française, oui, il n'existe pas de son. Bon, 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 on, peut-on utiliser cette langue si pauvre française, son, pour venir apprendre une si belle langue comme le dindy ou le fonbé ou les sons? Bon, bon, on, gros, côtoie, ce côtoie et signifie quelque chose. J'ai entendu un blanc parler le fond et puis il dit, émique pas. Il veut dire émique pas. Il dit émique pas. D'accord. Vous voyez, on dit babo. Vous direz babo facilement. Vous voyez, les langues africaines, elles se ressemblent. Vous direz babo facilement. Mais l'autre vous dira babo. C'est pas dans sa langue. On ne peut pas utiliser les fondements de cette langue-là pour venir apprendre nos si belles langues chaleureuses, vivantes, clairvoyantes. Parce qu'à travers nos langues, nous arrivons à prévoir un peu l'avenir avec les connaissances qu'on dit être rudimentaires. Mais nous avons des connaissances sophistiquées avec la venue du Bécou. Il y en a tellement. Des formules mathématiques, physiques, chimiques. Je n'en parlerai pas. Monsieur Corvizinsou a osé à en parler un peu plus. Mais moi, je n'en parlerai pas. Celui qui veut savoir, rendez-vous à Bréanze-Yémen. Henri Fajina, tout ce que vous dites là est assez passionnant. Et donc, c'est déjà la fin de cette émission. Nous avons à peine deux minutes. Corvizinsou, donc finalement, valorisons nos langues pour aller vers le développement. Tout à fait, parce que nous devons reconnaître qu'il faut désormais adopter un alphabet constructeur de l'esprit inventif de la nation. Seul esprit inventif développe. Et dans cela, nous devons lutter pour préserver l'intégrité territoriale. Les rois qui se sont aventurés dans ce sens et qui ont préservé l'intégrité territoriale, je veux nommer Béanzin et puis Bioguera, sont devenus des héros de la nation parce que les ancêtres ont été reconnaissants à leur œuvre. Donc, vous comprenez déjà ce qu'il nous faut. Parce que pour faire une éducation, il faut adopter une langue nationale, il faut adopter des langues nationales. Quelqu'un a posé la question de savoir, quelle est la langue que parle le béninois ? On n'a pas pu lui répondre. Le béninois parle quelle langue ? Il y a plusieurs langues. Il n'y en a pas. Une nation doit avoir une langue à l'arbre. Donc, il faudrait que nous réfléchissons. Et l'alphabet Bécon pourrait nous y aider ? De beaucoup. D'accord. Le choix est même fait. Très bien. Un dernier mot, Henri Fatina ? Justement, avec l'alphabet Bécon, avec ce qui se fait à Békan Zeyama, il y a déjà une langue authentique. Il y a une langue qui rassemble toutes les langues. Elle s'apprend aisément et peut fédérer tous les peuples en une nation. Deuxièmement, il faudrait que le gouvernement, l'État béninois, se saisisse de ce dont nous sommes en train de parler. Et pour parfaire cela, qu'il y ait une politique spéciale de création des écoles en langue nationale. Et nous suggérons que cela ne se fasse pas avec des moyens extérieurs, parce que nous ne voudrons pas le faire les mains liées. Et nous le ferons parce que nous en avons envie et nous avons conscience de ce que c'est ce qu'il nous faut pour nous développer. Et je voudrais finir pour dire qu'à chaque Béninois, à chaque enfant de ce pays, son identité se retrouve dans sa langue. Très bien. Merci. Merci. Je recevais donc Henri Fatina, membre du groupe Bécon, et vous aussi Zinsou Corvi, vous êtes instructeur en mathématiques. Vous en savez à présent davantage sur l'alphabet Bécon, un alphabet qui pourrait nous aider à aller de l'avant. C'est ce qu'ils ont dit, les promoteurs de cet alphabet. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous. Merci. Merci. Merci.